Thibaut, ça a été aujourd'hui une étape nerveuse dès le début en fait, c'est parti très fort. Oui, c'est parti très fort, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de coureurs qui allaient être placés dans l'échappée. Donc voilà, on était plus que cinq, on a bien maîtrisé, on est resté soudés. Au final, je garde le maillot, donc c'est le principal. Sur le papier, ce n'était peut-être pas l'étape la plus difficile aujourd'hui, mais ça a été un peu difficile. Oui, ce n'était pas la plus difficile, mais les pourcentages étaient peut-être les plus durs de la semaine. Donc voilà, ça a fait mal. En plus, c'était le quatrième jour de course. On fait toutes les étapes à bloc, donc on sent que la fatigue commence à arriver. Mais vous avez tenu ? Oui, j'ai tenu, et voilà, pour moi c'est peut-être la journée que je redoutais le plus, avec ces montées qui étaient raides, ces descentes qui étaient rapides. Donc voilà, ce n'était pas une étape que j'affectionne particulièrement. Est-ce que vous avez pensé de vos adversaires, notamment Froome, qui a attaqué ? Oui, je sens qu'ils progressent, et même Fabio Haru, qu'ils progressent aussi. Donc voilà, je pense qu'au Giro, l'Ipozo Vivo, les Lopez, ils seront là aussi. Demain, tout le monde va vouloir se tester sur un parcours un peu proche des championnats du monde. Oui, voilà, demain c'est le parcours du mondial, donc ça va se tester, ça va attaquer un peu comme aujourd'hui, mais les pentes seront peut-être un peu moins dures. Donc j'espère récupérer et avoir des meilleures sensations qu'aujourd'hui. C'est parti !